... Cette grande exposition, parce que c'est la première fois que je viens là, lorsque j'ai rencontré les organisateurs, je m'étais promis de venir voir ce que cela représente. C'est une excellente idée, dans la mesure où d'abord elle vient du privé, où elle permet aux intervenants d'un secteur qui est en pleine expansion du Burkina Faso de se retrouver, d'avoir le maximum d'informations et de pouvoir travailler. Je crois que le Sémica aujourd'hui fait partie de ces foras dans notre pays qu'il faut vraiment encourager, parce qu'elles permettent de mettre en valeur les potentialités économiques de notre pays, mais aussi elles permettent d'une façon, je crois, indirecte, de développer l'activité minière, de moins en ce qui concerne surtout la sous-traitance. J'ai ainsi découvert qu'il y a plusieurs jeunes burkinabés qui se sont lancés dans la sous-traitance et qui fournissent des équipements de pointe aux différentes sociétés minières. Ça c'est un très bon signal. Aujourd'hui, il faut aller vers les métiers innovants. Je pense que là, nous trouvons au Sémica cette possibilité d'encourager les jeunes à aller de l'avant. Ce que j'aime aussi, que j'ai apprécié, c'est cette synergie qu'il y a entre plusieurs secteurs d'activité qui en réalité vont ensemble. L'énergie, les télécommunications et l'économie en général, et tout ça pour accompagner le secteur minier. Donc je voudrais vraiment adresser mes félicitations aux organisateurs de ce salon et leur réitérer le soutien du gouvernement. C'est vrai que nous avons aussi notre manifestation du même genre, mais en fait, je crois que nous nous complétons. Et nous avons, je pense qu'aujourd'hui, intérêt à encourager de plus en plus, surtout les jeunes qui ont de très bonnes initiatives. Et je pense que c'est pour ça que je suis venu pour dire aux initiateurs de ce grand forum que le gouvernement leur apporte son soutien. Et nous verrons dans le futur comment organiser davantage encore ce partenariat avec le Sémica. Serait-il possible de fusionner les deux événements ? Je pense que rien n'exclut. Il appartiendra donc aux organisateurs et au ministère de regarder. Et quoi qu'il en soit, l'essentiel est que nous puissions organiser régulièrement des activités de cette nature qui permettent effectivement aux tous les intervenants de ce secteur-là de pouvoir se retrouver dans notre pays et d'apporter leur contribution au développement du secteur minier. Et votre soutien à cet événement fait du secteur minier un des piliers de développement de votre gouvernement ? Absolument. Vous savez très bien que le développement du secteur minier ces dernières années a permis à notre pays d'avoir les bons qualitatifs que nous avons connus en matière de la procession économique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que notre pays a encore de potentialité énorme. Ce que nous avons pour le moment, me paraît, n'est rien par rapport à ce qui est encore attendu dans notre pays. Je crois qu'on a encore plusieurs années, plus de 100 ans encore de possibilités d'exploitation minière dans ce pays. Et je pense qu'il faut vraiment qu'une et une politique très volontariste. Mais aussi ne jamais oublier que l'exploitation minière doit tenir compte la protection de l'environnement et aussi tenir également compte des générations futures. Merci. 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 Merci.